Les criminels Les criminels Je parlerai de leur parcours tout en parlant du film en question, histoire de compléter chaque classement de la vidéo. Les tueurs aux petites annonces se trouvent en 5ème place. La vie de Raymond Fernandez et Martha Beck a été adaptée au cinéma dans le film « Cœur perdu » sorti le 6 juin 2007 en France et réalisé par Todd Robinson. Malgré que le public fut séduit par l'histoire, la mise en scène trop banale a pas mal déçu. Et je peux les comprendre, elle n'a rien d'exceptionnel, pas la moindre scène mémorable, mais j'ai pourtant bien aimé ce film. Surtout grâce à l'histoire et l'acteur John Travolta jouant l'inspecteur traquant le couple meurtrier. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé. Tout commence en 1947 quand Raymond, âgé de 32 ans, rencontre Martha, 27 ans, et mère de deux enfants. Suite à une petite annonce qu'elle a vue dans le journal, tous les deux font tomber amoureux. Et peu de temps après, Martha va perdre son boulot d'infirmière. C'est alors que Raymond dévoile qu'il séduit les femmes pour voler leurs biens en répondant aux petites annonces dans les journaux. Pour être peinard, elle envoie ses gosses à l'armée du salut pour se sauver avec son nouveau mec. Et ensemble, ils se présentent comme un couple voulant aider les gens avec la méthode de Raymond. Mais ce qu'ignore Martha est qu'il va jusqu'à séduire les femmes et baiser avec. C'est ce qui va provoquer sa grosse colère et elle finira par tuer l'une d'entre elles, ce qui fait qu'ils vont finir par tuer le reste de leurs cibles. Ils seront arrêtés en 1949 après que des voisins aient remarqué l'absence de Delphine Downing et de sa fille de 200. Malheureusement, on les retrouvera mortes, Delphine dans son lit et sa fille dans le coffre de la bagnole du couple. Le couple sera exécuté en même temps à la chaise électrique le 8 mars 1951. Raymond et Martha avaient respectivement 36 et 31 ans. Revenons au film qu'il aurait consacré. Bien que la technique soit très simpliste, on peut néanmoins remarquer que les acteurs sont très bons. J'arrête les touches où très bien Raymond Ferment Nantes et Salma Hayek, malgré qu'elle soit un peu trop jolie pour jouer Martha, est très bien quand même. John Travolta est très craquant dans le rôle de l'inspecteur Robinson qui les cherchera jusqu'à leur arrestation. La musique ne m'a pas vraiment marqué. Pour un thriller se passant dès les années 40, on aurait pu s'attendre à des compositions accompagnant très bien les scènes. Elles sont assez quelconques et c'est franchement dommage. Au final, je pense que ceux qui seraient intéressés par cette histoire vont néanmoins trouver le bonheur avec ce film. Une prostituée tueuse se trouve en quatrième place. Le parcours de Aileen Wuornos sera très connu du public dans le film Monster de Patty Jenkins. Sorti le 14 avril 2004 en France, beaucoup ont adoré la transformation physique de Charlize Theron, passant d'une belle meuf à une prostituée super moche. L'année de 29 février 1956, Aileen Wuornos et son frère Kiss seront abandonnés par leur mère deux ans après la naissance d'Aileen. Ils seront élevés par leurs grands-parents qui leur cacheront l'absence de leurs vrais parents. Malheureusement, le grand-père est un pochetron qui les bat avec une ceinture et la grand-mère s'en tape complètement puisqu'elle est alcoolique aussi. Lorsqu'Aileen apprend que ses grands-parents n'étaient pas ses vrais parents, son comportement changea et finira par s'en prendre à eux, leur reprochant de leur avoir caché, par exemple, que son vrai père, Léo Pittman, était un pédophile. Bien qu'elle dira avoir recommencé la prostitution à 16 ans, beaucoup de témoignages diront plutôt vers ses 12 ans. Plus tard, elle gagnera de l'argent pour acheter de l'alcool et de la doupe pour son frère, qui partira dans l'armée et finira par mourir d'un cancer en 1976. Après une tentative de mariage raté avec un homme d'affaires, elle commettra plusieurs délits, conduites en étant bourrée, escroquerie et autres. Jusqu'à sa rencontre avec Tyra Moore en 1986. Elles deviennent amantes et feront de nombreux voyages ensemble. Tout bascule en 1989 lorsque Aileen se fait un client, Richard Mallory, 51 ans. Alors qu'elle est sur le point de se faire violer, elle parvient à prendre son calibre 32 et flingue le mec. Ainsi, débute sa carrière de tueuse en série. De 1989 à 1991, Aileen Wuornos tuera 7 personnes, uniquement des hommes qui auront accepté de la prendre en stop et, après avoir couché avec, elle les tue et prend leur fric. Les motifs de ses meurtres sont assez flous. Certains croient que c'est juste une lesbienne qui déteste les hommes et d'autres croient que c'est à cause de ce qu'elle a vécu durant l'enfance. Elle se fera arrêter dans un bar le 9 janvier 1991. Elle avouera les meurtres reprochés 5 jours plus tard et sera déclarée coupable la même année. Elle sera condamnée 6 fois à mort. Elle sera finalement exécutée le 9 octobre 2002 à l'âge de 46 ans. Dans Monster, on nous parle de la rencontre entre Aileen et Daira ainsi que sa folie meurtrière. Le résultat est très soigné et parfois dérangeant. Que ce soit la façon de tuer ses victimes, les rapports qu'entretient la tueuse avec sa compagne, s'est montré de manière à nous sentir imprégnés par cette terreur. Charlize Theron est complètement happée par son rôle. Elle recrée complètement le caractère vraiment imprévisible de Aileen, sans surjoue au point de faire de l'ombre à Christina Ritchie, l'interprète de Daira, qui joue très bien aussi. Charlize Theron a pu rencontrer Aileen Wuornos quelques mois avant son exécution, tout comme Patty Jenkins. Ce qui est un gros plus pour mieux s'amener qui elle était à cette époque. Elle racontera que la condamnée à mort était très sincère dans ses propos. Monster a eu un beau succès et permettra à Charlize Theron de choper l'Oscar de la meilleure actrice en 2003. Et c'est clairement mérité. En fait, pas une seule récompense ne sera attribuée à la réalisatrice. Tout le monde fut bluffé par la prestation de l'actrice principale. Comme quoi se raser entièrement les sourcils et prendre de la graisse, ça sert. Pour la troisième place, on se retrouve à Boston dans les années 70 pour faire la rencontre de James Joseph Bulger, dont l'histoire sera racontée dans Strictly Criminal. Né le 3 septembre 1929 à Boston, il est l'aîné des trois enfants de James Joseph Bulger Senior et de Jane Bulger. Ensemble, ils vivront difficilement suite à un accident de travail obligeant le père à se faire amputer le bras. James J. Bulger commencera à traîner avec d'autres gangs de rue, quittant vite ses études et gomber ses premiers délits à 14 ans. En 1948, il s'engage dans l'armée pour suivre une formation de base, mais sera arrêté pour désertion. Il finira par quitter l'armée sans poser de problèmes ni déranger d'autres recrues. Après 9 heures de tôle, dont 3 passées à Alcatraz, il parvient à réduire sa peine en collaborant avec la CIA, qui, en 1957, lui propose de tester des drogues. A noter que durant toute sa vie, Jimmy Bulger n'a jamais bu d'alcool ni consommé de drogues. Les expériences effectuées sur lui lui laisseront de violents cauchemars durant toute sa vie. A sa sortie de prison, il se remet à fréquenter des gangs et tue pour la première fois en 1971, à l'âge de 42 ans. Alors qu'il bosse comme concierge, il se lie d'amitié avec le parrain de la mafia de South Boston. Jimmy gagnera doucement du pouvoir dans cette partie de la ville avec le Winter Hill Gang, une branche de la mafia irlandaise. En 1975, un ami d'enfant travaillant pour le FBI, John Connelly, lui propose de passer un accord. Aider son équipe à se débarrasser de la famille Anguilla, une famille mafieuse très puissante de Boston. Jimmy accepte à la condition d'être libre d'utiliser ses méthodes. C'est ainsi que l'ascension de James Whitey Bulger atteint son apogée. Durant les années 80, il sera l'homme le plus respecté de tout Boston, prenant peu à peu le contrôle du trafic de drogue et le racket de bookmakers. Seulement voilà, tout change en 1990 lors d'une descente de la DEA, un service de police américain contre le trafic de drogue, et fait arrêter plusieurs membres de South Kong. En 1994, il parvient à s'échapper avec l'aide d'un complice dans la police. Il sera introuvable durant 16 ans et deviendra l'homme le plus activement rechargé par les Etats-Unis, juste derrière Ben Laden. Sa très longue cavale prend fin en juin 2011 lorsque des voisins de son immeuble de Santa Monica le reconnaissent et le dénonceront aux flics. Il sera arrêté avec sa compagne il y a alors 81 ans. À son domicile seront retrouvés de très nombreux flingues et 800 000 dollars. Aujourd'hui, James J. Bulger à 87 ans et purge une peine de prison à vie. Le film Strictly Criminal, sorti le 25 novembre 2015 de Scott Cooper, se base essentiellement sur la période où Belger prenait de plus en plus de pouvoir avec son gang. On voit un individu sûr de lui, un regard qui glace le sang, et très bien joui par le grand Johnny Depp. Nous suivons surtout la relation qu'il entretient avec John Connelly et l'évolution qu'aura cette alliance et ses failles. Rien n'est épargné pour rendre le plus fidèle possible son entrée dans la mafia irlandaise, son influence et sa grande brutalité. Whitey Bulger a tout du mafieux à respecter. L'ambiance du film est très ancrée dans les années 70-80, des costumes aux voitures jusqu'à l'intérieur des bâtiments. Tout est très bien reproduit et dévoilé par de superbes plans, ainsi qu'un éclairage très soigné. La mise en scène est basique certes, mais l'aspect esthétique de chaque scène est irréprochable et donne une atmosphère mafieuse crédible, accompagnant bien l'écriture de l'histoire, qui est bien expliquée sans tomber dans la paresse et les stéréotypes du mafieux qui se la pète avec son cigare dans le bec. Scott Cooper s'est parfaitement éloigné de cette image en racontant le parcours d'un individu longtemps recherché et qui fascine beaucoup de monde. Strictly Criminal a les atouts nécessaires pour être un beau film de gangsters. Le tueur en série le plus prolifique des Etats-Unis se trouve en deuxième place. Son nom est connu de tous et le nombre de victimes est trop nombreux pour être déterminé. Il s'agit de Henry Lee Lucas. Né le 23 août 1936 à Blacksburg en Virginie, Henry commence très mal la vie. Sa mère, une prostituée, le battait souvent et l'obligeait à porter des vêtements de nana. Ceci est vraiment une enfance pourrie. Et son calvaire ne s'arrête pas là. Quand il est gosse, l'amant de sa mère l'oblige à participer à des jeux sexuels. Son vrai père meurt en 1950 alors qu'il n'a que 13 ans. Il commencera à commettre des délits en cambriolant, mais se fera condamner à un an de maison de correction à l'âge de 16 ans. A sa sortie, il trouve un job comme ouvrière agricole, mais sera à nouveau arrêté pour vol et cette fois-ci incarcéré. Il réussit à s'évader et fait la rencontre d'une jeune femme appelée Stella, dont ils tombent complètement amoureux et connaîtront des gens heureux durant quatre longues années. Mais tout part en couille le 11 janvier 1960. Henri, âgé de 23 ans, demande Stella en mariage, ce qui déclenchera la colère de sa mère pensant qu'elle a besoin de son fils pour elle toute seule. Ce jour-là, une engueulade éclate entre mère et fils. Henri Lilluca tue sa mère de sang-froid et sera condamné à 40 ans de prison pour ce crime. Il est finalement libéré en 1970 pour bonne conduite. Il retournera dans le Michigan, là où il a rencontré Stella. Un an plus tard, il est de nouveau en prison après avoir menacé deux femmes avec un flingue. En 1975, une fois libérée, l'épouse Betty Crawford, mais ce mariage ne s'arrêtera quand cette dernière apprend qu'Henri avait violé ses deux filles d'une précédente union. Il prendra la fuite en Floride et rencontrera dans une soupe populaire celui qui deviendra son complice, Otis Toole. Durant cinq ans, ils commettront de nombreux cambriolages dans des stations-services ou épiceries, et finissant toujours en meurtre, Henri et Otis poussent leurs victimes dans l'arrière politique, le butent et violent le cadavre. Si, si. Mais cet oracle de violence ne s'arrête pas qu'aux commerçants. Ils trouvent plus facile à tuer, les autostoppeurs et autostoppeuses, qui seront rapidement leurs cibles préférées. En 1982, ils enlèvent Becky Powell, la nièce d'Otis. Elle deviendra leur otage et sera complice de leur crime. Mais, au bout d'un moment, Otis partira en Seule en Floride, laissant Henri gérer sa nièce. Elle sera fatiguée de traîner partout dans les divers états du pays. Elle sera retrouvée morte dans un champ. Un peu plus tard... Le règne de terreur d'Henrily Lucas prend fin en 1983, quand il est arrêté pour un port d'armes illégal par un chérif local du Texas. Il s'agira en fait d'un prétexte, car Lucas est soupçonné aussi de la disparition d'une femme du coin. Sous les verrous, Henri et Lucas tentent de se foutre en l'air en se tranchant les veines, mais est sauvé par un gardien. Une fois à l'infirmerie, il avouera dans une lettre être le responsable des meurtres de la femme disparue et de Becky Powell. Au cours de son très long interrogatoire, Henri et Lucas se vantent d'avoir tué, selon ses dires, plus de 300 personnes dans 27 états, étant fier d'être le pire assassin américain. Lors de son procès, il sera reconnu coupable de 9 meurtres par manque de preuves insuffisantes selon les juges. Le verdict de son procès tombe en 1984. Henri et Lucas est condamné à mort. Mais, en 1988, un certain George Bush, celui qui allait être président des Etats-Unis plus tard, est le gouverneur du Texas. Il réclame un changement de peine qui sera accepté. Henri et Lucas sera condamné à perpétuité. Il restera en Toul jusqu'à sa mort le 13 mars 2001 d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. Autiste Toul, quant à lui, sera condamné en 1984 à la prison à la perpétuité. et meurt du sida en 1996 à l'âge de 49 ans. Le parcours criminel de Henri et Lucas est raconté dans le film « Henri, portrait d'un serial killer » réalisé par John McNaughton. La sortie est prévue pour l'année 1986, mais sera énormément retardée car le film est beaucoup trop violent pour certains. On le verra en France le 6 février 1991. Le film se base uniquement sur la période du duo Lucas-Toul. Nous aurons affaire à des instants où Henri dévoile son passé, le passage de Becky Powell et surtout la relation entre Otis Toul et lui-même. Pour le rôle principal, nous avons affaire à Michael Rooker, surtout connu pour son rôle de Merle Dixon dans The Walking Dead. Il s'agira dans son film de son tout premier rôle à l'écran. Âgé de 31 ans à l'époque du tournage, Michael Rooker a marqué les esprits en interprétant Henri D. Lucas et pour cela, l'acteur n'a pas hésité à s'isoler du monde le plus possible. N'adressant jamais la parole aux autres comédiens, il a expliqué plus tard que c'était pour mieux entrer dans son personnage et ce, durant les 28 jours du tournage. Et pour dire à quel point il était happé par son rôle, sa femme, Margot Rooker, a préféré attendre la fin du tournage pour lui annoncer qu'il allait être père pour la première fois. Sa fille, Aline, naîtra en 1986. Aujourd'hui, tout va nickel pour l'acteur. Âgé de 61 ans, Michael Rooker est toujours marié avec Margot et est père de deux filles. En jouant le pire tueur en série des États-Unis, Michael Rooker a bien fait de rester isolé malgré que certains craignaient pour son état mental. Sa performance dans ce film est juste exceptionnelle. On pourrait croire que c'est le vrai Henri Léluca tant qu'il est impliqué dans ce rôle. Les autres acteurs sont très bons aussi mais semblent s'être fait voler la vedette par cet acteur alors nouveau dans le monde du cinéma. Ceci dit, on peut retenir le très bon jeu de Tom Taules jouant Otis Toole. La mise en scène est très simpliste mais pas mauvaise pour autant, montrant sans tabou la cruauté de Léluca face à ses victimes. On est impressionné par le niveau de violence que dégage le film. Les mouvements de caméra sont bien pensés. Les relations entre Henri Léluca et Otis Toole sont montrées d'un naturel remarquable. Que ce soit leur amitié et leur complicité durant chaque meurtre, on ne les lâche pas d'une semelle et nous fait voir tous les deux qu'ils étaient l'incarnation de la terreur. Certaines scènes, comme celle du début, marquent bien la rétine tant on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bien qu'il n'existe pas beaucoup de séquences gores, on est néanmoins surpris par l'authenticité de l'histoire du film avec le réel. Michael Rooker sera récompensé pour sa performance au Festival de Seattle et le film aura la récompense du meilleur film et meilleur scénario aux fantasportaux. Et, autant être franc, sans la présence de l'acteur qui allait jouer le frère de Daryl Dixon, Henri, portrait d'un serial killer, aurait sans doute beaucoup moins marché. Huit ans après ce film, sort sa suite, appelée Henri, portrait d'un serial killer 2. Ils se sont pas foulés les mecs. Qui marchera beaucoup moins bien que le premier film. Cette suite sera décrite comme très emmerdante avec un très mauvais acteur pour Henri, les Lucas. Donc, si vous voulez un sage conseil, ne prenez que le film de 86 qui vaut foutrement le coup. Celui que l'on appelle l'ennemi public numéro 1 est en première place de ce top et il est français, messieurs dames. Connu par tout le monde, cité dans plusieurs chansons françaises comme le mitard du groupe Trust, par exemple, vous l'avez très certainement reconnu, je parle du célèbre gangster Jacques Mérine. Né le 28 décembre 1936 à Glichy, Jacques Mérine commence très vite à commettre les délits. Il se fait expulser du lycée laïque de Glichy pour avoir frappé le nouveau proviseur et trouvera plus tard du travail dans le tissu. En 1956, il part pour la guerre d'Algérie en tant que parachutiste commando. Il sera marqué par certains événements de cette époque car selon les rumeurs, il fut chargé d'exécuter des prisonniers. Trois ans plus tard et de retour en France et son certificat de bonne conduite en main, il vit quand même des pokers, cambriolages et braquages. En 1961, à 24 ans, il épouse Maria qu'il rencontrera en Espagne et auront ensemble trois enfants. Sabrina en 1961, Bruno en 1964 et Boris en 1966. Il sera arrêté pour port d'armes illégales à la même année et baillera une amende. Mais, en mars 1962, il sera condamné à 18 mois de prison pour plusieurs cambriolages. Après le séjour en prison, il tente de mener une vie normale en ouvrant une auberge dans l'Ouest mais se transforme vite en lieu pour bondi. C'est ainsi qu'il rencontrera Jeanne Schneider dont il tombera amoureux et deviendra sa complice de crime. Durant les années 60, il commencera des braquages dans une bicheterie en 1966, une maison de haute couture en novembre 1967 ainsi qu'un hôtel de luxe. Tout change quand ils s'installent au Québec en 1968 avec Jeanne. Ils passent à la vitesse supérieure en séquestrant un riche homme d'affaires qu'ils avaient renvoyé alors qu'ils travaillaient pour lui. Ils obtiennent la somme de 200 000 dollars de rançon. Jacques Mérine et Jeanne Schneider quittent le Québec en juin 69 et franchissent illégalement la frontière des Etats-Unis. Ils se feront coffrer un mois plus tard et extrader au Québec. Jacques Mérine sera condamné à 10 ans de prison pour l'enlèvement de l'homme d'affaires Georges Deslauriers. En 1972, ils s'évadent de la prison Saint-Vincent de Pôle avec celui qui sera son plus grand complice du Québec, Jean-Paul Mercier. En seubles, ils commettront quatre braquages et tueront deux gardes forestiers qui les avaient reconnus. Jean-Paul Mercier sera tué à l'âge de 29 ans lors d'un braquage auquel Mérine n'était pas présent. De retour en France en 1973, Jacques Mérine sera arrêté pour avoir tenté de braquer un café-bar à Boulogne-Bilancourt. Alors qu'il doit comparaître au tribunal le 6 juin 1973, il s'évade grâce à un flingue caché dans les chiottes par accomplice. Le 26 juin, il braque une imprimerie du 19e arrondissement de Paris et part avec 1,5 million de francs. Durant les années 70, il enchaîne les braquages et les évasions de prison. Il sera très recherché par la police et l'armée. Son plus grand rival sera le commissaire Robert Broussard qu'il rencontrera lors de son arrestation du 28 septembre 1973. Connu car Mérine avait fêté cela en accueillant Broussard cigarette au bec avec un costard et une bouteille de champagne. En 1977, alors qu'il est en prison, il écrit ce qui deviendra l'instinct de mort dans lequel il est revendique avoir tué 39 personnes et dévoile quel individu il est. Il sera jugé et condamné à 20 ans de prison. Il sera transféré à la prison de la santé située au 5e arrondissement de Paris. En mai 1978, il se évade avec son nouveau complice François Besse. 300 gendarmes ainsi que l'armée tentera de le capturer mais ce qu'ils ne savent pas est que Jacques Mérine est un spécialiste du déguisement. Il changea tant de fois d'apparence qu'on lui attribua un deuxième surnom celui de l'homme au mille visages. Le 27 juillet 1978 sera une date que la journaliste Isabelle de Vangen et Paris Match se souviendra pour toujours. Ce jour-là, Jacques Mérine accorde une interview pour expliquer les raisons de ses crimes ainsi que son avenir affirmant qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre et qu'il ne se rendra jamais. Son parcours dans le grand banditisme s'arrête le vendredi 2 novembre 1979 à la porte de Clignancourt dans une opération consistant à l'arrêté menée par Robert Broussard. Jacques Mérine est au volant de sa voiture avec sa conjointe lorsque, pris dans sa feuille rouge, la brigade anti-gang planquée dans le camion devant lui surgit et lui tire 21 balles, 18 latin rond et Jacques Mérine meurt sur le coup à l'âge de 42 ans. 29 ans après sa mort, deux films racontant l'intégralité de son parcours sort. L'instinct de mort et L'ennemi public numéro 1 sorti respectivement le 22 octobre et 19 novembre 2008 tous les deux réalisés par Jean-François Richet. J'ai connu Jean-François Richet avec le film Massé-Téval craqué mais j'en garde un amer souvenir car selon moi ce film tentait de surfer sur le succès de la haine qui est d'ailleurs mon film français préféré. Pour ce premier film, Richet s'est montré assez maladroit en accumulant des clichés ridicules et un scénario inégal. Revenons au film sur Mérine. Pour beaucoup de monde et pour moi aussi, ces deux films seront pour toujours les chefs-d'oeuvre de la filmographie de Jean-François Richet. Racontant tout le parcours criminel de Mérine de la guerre d'Algérie à sa mort en 1979, rien n'a été laissé afin de montrer la véritable personnalité de ce gangster. Que ce soit dans sa vie personnelle, sa relation avec les femmes, son charisme, ses nombreux braquages, tout est fait pour un but nous captiver du début à la fin. Et Jean-François Richet l'a très très bien fait. La réalisation de ces deux films sont des claques monumentales. On prend tout notre temps pour découvrir les moments clés de la vie de Jacques Mérine. De ses premiers cambriolages à sa relation avec sa fille Sabrina en passant par la manière dont il s'exécute lors de ses braquages. Tout est à couper le souffle. Les décors selon les époques sont d'une grande réussite. On sent la grosse motivation qu'a eue le réalisateur pour donner naissance à un film sur le plus grand gangster français. Et les scènes d'action ont de quoi largement nous tenir en haleine. Très nerveuse, bien filmée et digne d'un blockbuster hollywoodien. On nous montre jusqu'où peut aller Mérine pour faire comprendre qu'il ne faut jamais déconner avec lui. Sa férocité est montrée sans la moindre trace de censure. Il peut arriver que l'on soit choqué par la violence dont il a fait preuve et beaucoup savent que cela peut devenir plus compliqué de trouver un film ayant pas peur de défier la censure aujourd'hui. Le casting est vraiment du 4 étoiles. Tout d'abord, mon acteur français préféré joue le rôle titre. Il s'est fait révéler grâce au film Line en 1995. Vous avez compris, je parle du fabuleux Vincent Cazel. En incarnant chaque Mérine, il flingue l'écran. Son jeu est absolument exceptionnel et poussouflant grandiose. Tellement de mots pour qualifier ce qu'il fait dans ses films. Il fait ressusciter cet homme qui a fait trembler et fasciner la France et nous laisse tellement halluciner qu'il peut facilement disloquer notre mâchoire avec un jeu pareil. Tous les autres acteurs du film jouent merveilleusement bien leur rôle. Parmi les voitures du cinéma français, il y a Gérard Depardieu, Cécile De France, Gilles Lelouch, Myriam Bouillet, Gérard Lanvin, Ludivine Sagné, beaucoup de monde pleinement impliqués dans leurs rôles respectifs. Jean-François Richet ne veut pas que son film soit juste considéré comme un banal biopic du bouquin L'instinct de mort fait juste pour connaître tout de Jacques Mérine. Il dit que c'est avant tout un film et tous ceux qui ont vu son film en ont trouvé la référence absolue des films de gangsters français. L'exemple à suivre que ce soit pour raconter des films sur des criminels réels ou fictifs. Je pense que l'on peut dire une chose, l'instinct de mort et l'ennemi public numéro 1 font partie de l'histoire du cinéma français et qu'ils seront certainement des sujets d'étude tant qu'il y a des choses à raconter là-dessus. La vidéo est terminée j'espère que cela vous aura plu. Avant toute chose sachez que je ne cherche pas à dire que les actes commis par ces individus sont top. Au contraire ils ont commis l'imparmétonnable mais il faut l'admettre beaucoup de cinéastes ont eu raison de faire un film sur leur histoire afin de ne pas oublier leur crime commis. N'hésitez pas à partager cette vidéo vous pouvez joindre l'actu de la chaîne sur Facebook le lien est dans la description et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos à la prochaine les gens !